Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le deux. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Le Nigeria n'est pas à sa première tentative de déstabilisation de l'Afrique. Vous savez, en 2011, lorsque le président Bazoum a été déposé par la France de Nicolas Sarkozy, c'est le Nigeria qui a été la tête de file de cette opération. C'est le Nigeria qui avait décidé, qui avait donné le feu vert à la France d'agir. C'est le même Nigeria qui avait pris donc des résolutions au niveau de la CDAO pour déstabiliser, pour faire le coup d'État civil. Le premier coup d'État civil d'Alassane Ouattara, qui a été d'ailleurs émaillé de sang. Les Français n'ont pas hésité de faire couler beaucoup du sang africain. Ce Nigeria là, que vous voyez là. Et maintenant, ça suffit. Parce que l'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est que le peuple nigérian a compris, et on le voit aujourd'hui avec les manifestations, où ils disent à Tinougou, arrêtez maintenant. Nous avons assez fait du mal à nos frères, ça suffit. Parce que de toutes les façons, la roue là, elle tourne. La roue, elle tourne. Une roue est appelée, elle est faite pour tourner. Ce que vous faites à l'autre, ça va se retourner, ça reviendra sur vous-même. Le monde est un monde incroyable, exceptionnel et particulier. Eh oui, c'est un monde particulier. Plus vous allez chercher à faire du mal aux autres, plus tôt ou tard, vous-même, vous allez être victime. La Côte d'Ivoire, et je le dis toujours, c'est malheureux de le dire, mais c'est la vérité, ce sont des faits, était l'un des pays déstabilisateurs de l'Afrique de l'Ouest. Pour assassiner Thomas Sankara, le feu vert est venu. Celui qui a ouvert la porte, c'est Ophouette-Boigny. Le Sénégal, la même chose. des pays déstabilisateurs du continent africain. Quand De Gaulle quitte la Guinée qu'on a crie, il a la tête entre les cuisses. C'est Ophouette-Boigny et Senghor qui vont le relever, lui donner la force de continuer à nous prendre en esclavage. Aujourd'hui, même les Sénégalais, les petits-fils de, comment vous l'appelez, et Senghor, subissent maintenant les conséquences de la mainmise du pays par la France, du contrôle de la France et de l'OTAN. Maintenant, ce n'est plus la France seulement, c'est l'OTAN. même s'ils ont quelques divergences, on apprend que les Américains veulent emboîter le pas à la France, veulent aussi que la France puisse partir pour prendre les marchés. Mais, il faut reconnaître que le Sénégal est en difficulté. La Côte d'Ivoire est dans une situation économique, mais alors critique. La majorité des enfants qui fuient la Tunisie là, ce sont des Ivoiriens. Qui meurent en Tunisie là, ce sont des Ivoiriens. Qui meurent dans la Méditerranée, ce sont des Ivoiriens. Vous trouvez des jeunes garçons, des jeunes filles de 16, 17, 18 ans se suicider. Ce n'est pas la culture africaine. Mais ça, c'est ce que Alassane Ouattara a amené à la Côte d'Ivoire. Le Mali aujourd'hui que nous louons, nous célébrons, avait soutenu Alassane Ouattara. Le Burkina Faso, mais les rebelles de Guillaume seraient déformés au Burkina Faso. Eux aussi, après, ils ont été déstabilisés. Donc, il faut que les Africains puissent comprendre que ce que vous faites aux autres, ça va vous revenir. Ce que vous voyez que Kagame est en train de faire, ça va lui revenir au Rwanda. Les gens vont être surpris de voir que non, mais le Rwanda est déstabilisé malgré la présence des Américains, malgré les investissements des Américains, malgré la complicité et le soutien des États-Unis. Ça va arriver. Vous ne pouvez pas tuer 15 millions de Congolais gratuitement, pour rien, parce que vous voulez prendre leur matière première. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas normal. Donc, vous voyez ce qui est en train de se passer avec la CDAO. Je crois que les dirigeants africains doivent maintenant commencer à comprendre un certain nombre de choses. Le Nigeria, c'était un pays de coup d'État. Et je suis sûr que ce n'est pas encore fini. Le Nigeria fait face au terrorisme avant même que ça n'arrive dans le Sahel. Le terrorisme qui est au Nigeria, ce n'est pas celui qui vient de la Libye. Non. Celui qui vient de la Libye, c'est le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Et puis maintenant, c'est en train de toucher la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin. Donc, tout ce que nous faisons, tout ce paye ici-bas, il faut que les dirigeants puissent prendre conscience de ce phénomène-là parce qu'on ne peut pas continuer à sacrifier des populations pour rien. Vous partez sacrifier les autres, vous aussi un jour, les gens vont vous sacrifier. Et ce n'est pas normal. Il faut qu'on arrête cette roue-là qui tourne. il faut qu'on l'arrête et que l'Afrique puisse maintenant vivre en paix. Parce que, et ce que nous faisons, ça ne tire aucun profit à nos propres populations. Vous voyez, le Nigeria compte 180 millions d'habitants. On dit que c'est la première puissance économique. Oui, très bien. la vie d'un Nigérien n'est pas mieux que celle d'un Gabonais, n'est pas mieux que celle d'un Sénégalais, n'est pas mieux que celle d'un Ivoirien. Ce n'est pas tous les Nigériens, tous les Nigériens plutôt, qui vivent bien. Eh oui, au Nigeria, il y a plus de 20 millions de pauvres au Nigeria. Plus de 20 millions de gens qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Là encore, je suis gentil parce que certains experts vous disent que c'est 60% de la population qui vivent sous le seuil de la pauvreté. 60% de la population nigérienne est pauvre. Comment vous pouvez expliquer ça ? Alors qu'on vous dit très bien que non, c'est la première économie d'Afrique. 60% de la population est pauvre. C'est qu'ils sont en train de suivre un modèle économique purement occidental où il n'y a pas le partage des ressources. On cherche seulement le gain. C'est pour ça qu'ils sont prêts à tuer d'autres citoyens dans d'autres pays maintenant pour qu'ils puissent avoir le gain, pour que les occidentaux viennent leur apporter certaines subventions. Mais quand les subventions occidentales, c'est ça qu'on appelle la colonisation. Ceux qui vous ont pris en esclaves et vous ont colonisé, ils ne viennent pas pour vous développer. quand ils viennent pour investir, c'est pour prendre, c'est pour s'accaparer, c'est pour dominer encore plus. Et les gens doivent maintenant prendre conscience de ça et prendre des dispositions. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non. Il y a ma colère V. Il y a ma lèvre. Encore, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique éternelle. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres de Kémites par les cinq sens et par l'intelligence. À vous. À Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada